Il y a certainement des notifications qu'on a laissées activer sur notre téléphone qui nous harcèlent, qui nous assaillent et qui contribuent finalement à cette sensation de submersion. Et donc il y a peut-être de garder finalement qu'un ou deux médias qui nous envoient des notifications. La fatigue informationnelle, c'est le sentiment d'être aveuglé par un nuage d'informations qui se déverse en abondance. Cette roue infernale qui se met en place, qui nous fatigue et qui crée ce sentiment de ras-le-bol, de je l'ai déjà trop vu, j'ai déjà entendu ça. Ça peut prendre la forme d'un journal qui ne traite qu'un seul sujet. Un journal comme le 1 par exemple aussi, ou alors la matinale du monde où il y a un côté ludique, où on peut choisir ses articles comme sur Tinder, mais on choisit le moment où on les lit et on choisit le nombre d'articles qu'on va lire par jour. Ça peut prendre la forme d'une application dans laquelle on peut choisir finalement ses différents journaux. Je pense à des kiosques numériques comme Caféine par exemple ou E-Presse. C'est des univers finalement où on redevient un peu maître à bord. On ne se laisse pas embarquer dans cet univers de flux permanent où une information chasse l'autre. C'est retrouver des barrières, des sommaires, des chapitres, comme dans un livre finalement. J'ai envie d'écouter telle ou telle radio, tel ou tel média, mais je n'ai pas forcément le temps de l'écouter maintenant. Ce n'est pas grave, je me crée un rituel dans la semaine pour finalement écouter cette émission que j'avais vraiment envie de voir. Il ne faut pas avoir honte de se dire, là je ne m'informe pas pendant deux jours parce que je fais autre chose, je me consacre à autre chose. Et quand je reviendrai, je me regarderai telle émission qui me plaît, j'écouterai tel programme, je dirai tel article. Il faut finalement retrouver une forme de bon sens et d'hygiène de l'information. On a été tous submergés là-dedans. Le format newsletter, avec le succès qu'il a aujourd'hui, démontre que finalement il crée une relation avec un public. C'est-à-dire qu'en fait on va le recevoir dans sa boîte mail, donc c'est hyper intrusif. On accepte de le recevoir, après on accepte de l'ouvrir, on accepte de le lire et on accepte de, pourquoi pas, de cliquer sur un lien. Le format de podcast a aussi un atout majeur, c'est de pouvoir finalement être consulté, écouté au moment où on en a envie. On ne peut pas faire un podcast de 5 heures d'affilée, on est obligé de faire au moins 1 heure ou 40 minutes, 50 minutes. Et donc on est obligé de serrer les informations, de les hiérarchiser. Donc je pense que c'est des formats comme ça qu'on va investir de manière plus importante. Merci.